Je pense que beaucoup de gens attendaient un concours à l'Elisabeth dédié aux violencelles, car depuis quelques années on sent cette émotion, c'est un instrument très riche et très beau. Le violoncelle a une origine double, il vient tout autant de la famille des violons que de celle des viols de gambe, et il y a d'ailleurs un nombre d'instruments hybrides au XVIe et XVIIe siècle qui témoignent de tout cet atonement pour la recherche d'un instrument idéal. C'est vers la fin du XVIIe siècle seulement, dans le nord de l'Italie, probablement à Bologne, qu'on voit le violoncelle apparaître dans sa forme définitive, qui est encore la forme actuelle. L'évolution du violoncelle et des instruments de manière générale à cordes a été celle de vouloir toujours augmenter la puissance de l'instrument, parce que les conditions de jeu ont beaucoup changé, on est passé de conditions très intimes, les chambres, les salons, à des grandes salles de concert. Il faut augmenter la puissance en augmentant la tension des cordes, donc le diapason, qui est le là de référence, il va monter, monter au cours des siècles. Évidemment, il faut faire attention, il y a des limites à ne pas dépasser, parce que la tension, à un moment, quand elle augmente trop, il y a trop de compression de la table, et du coup, on va étouffer le son. Et donc, on a l'effet inverse que celui qu'on recherche. Il y a moins d'instruments anciens, donc les violons, il y en a encore assez bien des anciens en bon état, alto et violoncelle, on en trouve moins, et du coup, les musiciens ont dû se tourner plus rapidement vers la production, vers la facture contemporaine. Un bon musicien qui joue sur un bon instrument, qu'il soit moderne ou ancien, va produire le même son. A l'oreille, on ne distinguera pas. Si on fait vraiment le test à l'aveugle, personne n'est capable de distinguer. Je pense que ce qui est important pour moi, en tant que luthière, c'est de voir les évolutions parallèles entre les besoins de la musique et des musiciens et ce que vont apporter les recherches techniques des luthiers pour répondre à ces besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada